Musique Je suis Elodie Perrault, je suis anthropologue. J'ai fait ma thèse sur la fabrication des télénovellas au Brésil et aujourd'hui j'accompagne les organisations dans leur transformation. Moi ma conviction en tant qu'anthropologue c'est qu'une entreprise c'est avant tout une culture et pour ça en accompagnant par exemple des fusions, je vais réaliser des diagnostics culturels dans les deux entités qui se rejoignent avec des entretiens auprès des salariés pour comprendre à la fois leur histoire, pour comprendre leur façon de faire spécifique, pour comprendre ce qui est important pour eux, pour comprendre aussi leur croyance. Alors à quoi sert un diagnostic culturel ? Déjà ça fait du bien, ça permet de faire baisser des tensions, là où il peut y en avoir en cas de fusion. C'est vrai qu'on peut avoir des cultures très différentes, avec, je prends un exemple dans la téléphonie, une personne qui va être, une entreprise qui va avoir une histoire avec un fondateur très visionnaire qui va beaucoup s'appuyer sur l'humain, où il va y avoir une hiérarchie très en râteau, avec une grande flexibilité, qui se rapproche d'une entité qui est plus en mode projet, sur une logique d'avantage financière, où on va avoir une hiérarchie plus importante, des processus de décision plus lents, qui va de fait être moins flexible. Le diagnostic culturel va aussi permettre de faire émerger des façons de faire différentes, et de désamorcer beaucoup les conflits interpersonnels. Le diagnostic culturel, ça permet aussi la rencontre de l'autre, ça permet aussi, dans une étape suivante, qui est celle de groupe de travail, d'innover aussi sur les façons de faire. A la fois, ça donne de l'autonomie, parce qu'on a les éléments de compréhension de la culture de l'autre, et de son propre mode de fonctionnement. Ça permet aussi l'altérité, c'est-à-dire d'aller dans la réalité de l'autre, et c'est un petit peu le fondement de l'anthropologie, d'aller dans la réalité de l'autre. Et les groupes de travail permettent aussi, finalement, l'ajustement. Et c'est dans ces espaces-là, d'ajustement, que ça permet aussi d'innover sur de nouvelles façons de faire, de voir ce à quoi on peut renoncer, et ce à quoi on ne peut pas renoncer, au risque de perdre son identité professionnelle, sa raison d'être. Et c'est vrai que si on ne prend pas en compte la culture, on a tous en tête des exemples de fusions qui n'ont pas fonctionné, qui ont pu mener aussi à un peu des désastres, on va dire économiques et humains. Et un exemple aussi de fusion qui n'a pas fonctionné, c'est quand on voit une personne qui porte encore son uniforme d'il y a 20 ans, de son entité d'origine. Donc vraiment, en tant qu'anthropologue, c'est de permettre la rencontre de l'autre, et de permettre l'ajustement. Sous-titrage Société Radio-Canada